voilà maintenant pour la création de notre blog nous sommes là nous avons nous loguer nous savons ajouter l'utilisateur comment est-ce qu'on a fait pour ajouter l'utilisateur qu'est ce qu'on avait besoin pour ajouter l'utilisateur on avait besoin d'un fichier index utilisateur c'est lui qui nous a permis de tout faire de présenter les zones de saisie et le bouton d'enregistrement et puis il a appelé les fichiers ajouter point php après avoir ajouté les fichiers ajouter point hp les fichiers ajouter point sp il est là voilà c'est lui qui nous a permis de communiquer avec notre table utilisateur pour ajouter ce qui est là après avoir ajouté ce qui est là il a appelé les fichiers index utilisateur il est rentré à ce niveau là dans ce fichier nous avions puis appelé encore les fichiers edit edit point php c'est fichier edit point php il est là voilà et nous nous l'avons appelé à ce niveau là dans l'utilisateur après ça nous avions utilisé les fichiers edit point php il est là et dit lui l'appelé quoi à son tour il a appelé les fichiers éditeur point php le fichier éditeur point php il est là et puis il y a aussi le fichier delete qui est appelé directement par celui là pour l'exélection de la suppression donc pour une table pour le faire les opérateurs pour faire des opérations crowd créé read update and delete on a utilisé 1 2 3 4 fichiers voilà ainsi pour les autres et pour faire notre blog nous avons besoin d'une table catégorie et une table une table article et c'est cette table là qu'on doit d'abord que sur notre base de données voilà notre script sql qui peut nous aider à créer nos deux tables je l'ai déjà écrit je l'explique directement create table article ok la table article avec l'id qui est là les titres et le contenu la catégorie les liens pour télécharger la source visibilité c'est quand l'administrateur décide que la table sera visible et ici mais l'utilisateur c'est le mail de l'utilisateur qui l'a ajouté la déclaration c'est automatique voilà et bien voilà nous créons la table catégorie nous ajoutons l'id les titres et les noms et si on ajoute le nom de l'utilisateur le nom de l'utilisateur qui va ajouter la catégorie la description la date de création de la catégorie voilà j'ai pas prévu la description bien sûr et ici nous déclarons dans la table article que la queue primaire c'est l'id dans la table catégorie la queue primaire c'est l'id nous déclarons encore que l'id sera auto réclamentée dans la table article et la table catégorie ce qu'il reste à faire c'est juste copier ce code là bon en fait vous pouvez mettre en pause la vidéo et saisir les deux parties et puis aller dans votre navigateur ici au niveau de sql vous voyez vous poser ces codes là de là jusqu'à la fin voilà vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur et vous exécuter paf voilà après avoir exécuté donc quand on rentrait dans la structure on va voir carrément que nous avons des tables qui sont ajoutés article et catégorie à côté de la table utilisateurs voilà la table est là et puis ici ici on essaie d'actualiser nous allons voir carrément tout ce qui est là voilà voilà nos deux tables sont là donc on fait une suite